Europe 1, Caroline Dublanche. La ligne est ouverte au 39-21 jusqu'à 1h du matin, bien sûr. Alors n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil si vous vous sentez un peu seule, un peu perdue. Si vous avez des questions qui tournent dans votre tête, c'est simple, 39-21. Bonsoir Cathy. Oui, bonsoir Caroline. Vous avez exactement décrit le cadre de mon état d'esprit. Il y a des questions qui tournent en boucle dans votre tête, vous vous sentez un peu perdue ? Complètement, ça fait deux ans en fait. Deux ans, c'est la durée depuis laquelle je suis séparée de mon mari. Et en même temps que la séparation, j'ai rencontré une personne qui, dès le premier jour, m'a complètement... J'ai rapi comme on dit. Qui vous a complètement... Rapi, qui m'a complètement absorbée. D'accord. Oui, mais une personne très gentille, très disponible, etc. Le problème, c'est qu'il est marié. À l'époque, il m'a fait comprendre qu'il avait de gros problèmes avec sa femme, qu'il avait trompé, que donc il était en pleine remise en cause, mais que bon, qu'il essayait de rester parce que par rapport aux responsabilités qu'il avait vis-à-vis de ses enfants. Oui. Ça a duré quelques mois et moi, j'ai dû conclure la relation parce que je ne savais plus du tout où j'en étais. Vraiment plus du tout. Ça s'est très mal passé. Il y a eu une viande dispute. Tout a été interrompu comme ça. D'un jour à l'autre, en fait. De votre peur, en fait. C'est vous qui étiez... Non, non, non. Moi, j'ai eu une réaction pour un peu le provoquer. Et lui, il a très mal pris. Et d'un instant à l'autre, il a coupé tous les canals de communication. Ça a été terrible. Ça a été terrible parce que c'est une personne pour laquelle j'avais une admiration, une confiance, une complicité. Ça a été terrible. Donc, vous n'avez plus de lien aujourd'hui avec cet homme. Je n'ai plus eu de lien. Sauf qu'au mois de janvier, j'ai noté qu'il avait de nouveau réouvert le canal WhatsApp. D'accord. Je l'ai contacté. Moi, pendant cette année, j'ai fait vraiment un gros travail sur moi-même. Je me suis... J'ai pris soin de moi. Je me suis retrouvée. J'ai pris soin de moi. Je me suis... Je me suis soignée. Parce que tout a été très vite. C'était... Pardonnez-moi de vous interrompre. C'était... Vous vous êtes séparée. Et simultanément, vous avez rencontré cet homme. Oui, en même temps, pratiquement. Oui, donc c'est très bouleversant. Voilà. Qui, dès le début, m'a dit « Je te connais depuis des années. J'ai toujours été attirée par toi, etc. » Je sais, il y a quelque chose, c'était... Ça semblait merveilleux et en même temps très déstabilisant. Et il faisait partie de votre entourage, cet homme ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, comment il... Pourquoi il dit « Vous connaissez depuis des années ? » Il me connaissait parce que j'habite une petite ville. Donc, lui, il me connaissait. Moi, pas. Et on s'est rencontrés sur la route en vélo. Ah bon ? Il m'a accostée en vélo de route. Lui, j'étais avec des amis. Moi, j'étais seule à ce moment-là. J'avais besoin de faire le point. Et ça a été quelque chose... Ça a été très rapide. Donc, il était très demandeur, lui. Contrairement à vous, vous ne l'aviez pas remarqué spécialement, cet homme ? Non. Oui ? Non, lui, il était très demandeur. Il m'a tout de suite plu, parce qu'il m'a tout de suite intriguée. En plus, j'habite en Italie, mais lui a vécu en France. Donc, il parle un peu français. C'est une personne très fine, très intelligente. Et comment vous a-t-il abordé, si ce n'est pas indiscret ? Sur le vélo. Oui, ça, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il a fait référence tout de suite au fait qu'il vous connaissait, d'une certaine façon ? Pas du tout. Pas du tout. Lui, à des restaurants, il n'en a pas du tout non plus parlé. Il est resté très discret. Non, on s'est arrêté dans une ferme, il m'a fait goûter des produits de la ferme. On a poursuivi la route, on s'est échangé en numéro de téléphone avec les personnes du groupe. Et lui, il m'a recontacté. Il m'a recontacté et très vite, on est allé prendre un café. Et très vite, il m'a expliqué qu'il était en crise avec sa femme, qu'il avait trompé. Et qu'il essayait de voir comment recoller les morceaux. Le problème, c'est que ça a été un pas en avant et deux en arrière. De sa part ? Oui, jusqu'au jour. Jusqu'au moment où il m'a dit, écoute, moi j'ai encore des relations avec ma femme tous les deux jours. Et ça prouve qu'il y a encore des sentiments et je n'arrive pas à prendre aucune décision. Mais pourquoi il vous donne tous ces détails ? C'est pénible pour vous ? On a l'impression que vous êtes dans le lit avec eux, dans leur intimité. C'est très pénible, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'à brûle. Et là, il m'a recontactée. Moi, je pensais redébuter avec lui une relation amicale. Je vais faire pédaler ensemble, faire des salles, s'entraîner. Et lui, il a tout de suite repris le débat où on l'avait interrompu. Mais tout de suite, immédiatement. Sur quoi ? Sur cette histoire de relation ? Sur cette histoire du type qui est foutre en vie, mais bon, qui est accaparé par d'autres problèmes. Alors moi, je me refuse de le contacter, car je ne le contacte pas. Et c'est lui qui m'appelle. On sort, on se voit, etc. Et c'est toujours très ambigu. Mais pour moi, c'est également très frustrant. Parce que je ne sais pas où lui en est. Je ne sais pas non plus où moi j'en suis. Et ça, c'est de la navigation à vue. C'est très plaisant quand on est ensemble. Parce que bon, il y a beaucoup de complicité. C'est beaucoup plus qu'une amitié, ça se sent. Mais vous n'avez pas repris une relation amoureuse ? Non, 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 non. Pour quelle raison ? Oui, mais en même temps, c'est compliqué quand on a été amant. Parce que vous avez été amant. Non, j'ai été six mois avec lui. Et après, j'ai été un an sans avoir de nouvelles. Oui, alors pourquoi justement, là aussi, pourquoi vous dites qu'il y a quelque chose qui avait poussé un peu plus loin ? Et là, silence radio, il vous coupe de tous ses réseaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un silence radio il y a un an. Et là, on a repris, on se voit... Oui, j'ai compris. Mais pourquoi il a coupé à un moment donné ? Parce qu'il s'est senti extrêmement blessé dans sa virilité par une remarque que je lui avais faite. C'était quelque chose de... Oui, dans votre intimité, lié à votre intimité. C'était par rapport au fait que lui était marié et que moi, apparemment, je n'avais absolument rien à faire dans une relation à trois. Mais surtout s'il vous donnait des détails sur la nature de leur relation, effectivement. Exactement, exactement. Il aurait pu le comprendre. Et que selon moi, il avait quelques problèmes. Et ça, il l'avait très mal pris. Et donc, vous, qui a repris contact avec l'autre ? Lui. En janvier ? Oui. En décembre, exactement. Pour Noël. Et il m'a dit qu'il avait déjà essayé de... Qu'il avait... Ça fait longtemps qu'il avait laissé WhatsApp ouverte. Et bon, moi, je m'en suis aperçue qu'au mois de décembre. Mais en fait, moi, j'étais bien guérie. J'étais bien repartie. Un mince. Je l'ai contactée pour une amitié, en fait. Et surtout pour lui donner une explication. Pour avoir, comme on dit, une vis au point. Chez moi, j'ai eu la porte qui m'a été claquée d'un jour à l'autre. J'ai le groupe avec lequel je pédalais, justement, qui ne m'a pas tourné le dos. Mais bon, ça s'est dissolu. C'était une situation compliquée. Ce sont tous des hommes. Ils se sont ralliés à lui. Moi, je me suis retrouvée toute seule comme une idiote. Oui, ça a été violent pour vous. Ça a été très violent. Ça a été terrible. Et alors, il est revenu comme une fleur, là, en décembre ? Oui. Parce que quand on n'a pas donné de nouvelles pendant un an, c'est un peu compliqué de renouer. Comment il s'est présenté ? Comme ça ? Il s'est présenté. Oui, non, non. Moi, je lui ai demandé. J'ai vu le canal WhatsApp ouvert. Je trouve ça assez bizarre. Je ne comprends pas. Et lui, il m'a dit, non, non, mais toutes les communications sont ouvertes à partir du moment où on sait se conduire, où on sait se comporter. Et c'est là que j'ai pris le discours en lui disant que j'étais bien consciente d'avoir une fonction lorsqu'on s'était rencontrée, mais qu'à présent, j'étais assez grande pour veiller sur moi-même et que ce champ de choses ne m'atteignait plus. J'ai peur d'être une fonction, de ne pas être une personne, d'être une fonction, d'avoir un rôle de... Pour un peu permettre à son couple de tenir ? Exactement. Exactement. Ça peut être... Vous avez raison. Je ne dis pas que c'est le cas dans votre situation, mais parfois, l'infidélité a cette fonction-là. Inconsciemment, inconsciemment. Je l'ai trouvé avec plein de problèmes de santé, de l'hypertension, de gros problèmes de santé, parce que je pense qu'il est tellement refoulé. C'est quelqu'un qui se jette corps et âme dans son travail, et je crois qu'il est en train d'en payer le prix. Il n'est absolument pas serein. Tout lui réussit du côté professionnel, mais du côté de vie intérieure, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Il se confie à vous encore, à ce sujet ? Il se confie. On n'a plus du tout le mot de... D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est veuf, donc il n'a plus du tout abordé le sujet de son épouse. Mais je vois bien qu'il n'est pas content, qu'il n'est pas heureux. Pourquoi il reste, alors ? Pourquoi il reste ? Pourquoi il reste ? Parce que justement, il y a un des restaurants qui est au nom de sa femme. Oui, ils ont des affaires ensemble. Exactement. Exactement. Ils sont en affaires. Ils ont des affaires ensemble. Qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Est-ce qu'il attendait de vous quand il vous a recontacté ? Oui, mais il m'attendait... C'est ce qu'il me dit, qu'il a énormément de mal à rester indifférent quand je suis à ses côtés. Mais qu'en même temps, il a une vie qui est tellement compliquée pour le moment qu'il ne sait absolument pas comment gérer. Qu'il gère un peu sa vie très compliquée et puis qu'il revienne vers vous éventuellement quand il ne sera plus disponible. Non ? Mais moi, c'est ce que je pense aussi. Mais j'ai très peur. J'ai très peur qu'en ayant une attitude un petit peu... Comment dire... Pas de provocation, mais en demandant des comptes, c'est ce qui disparaît, ça. Ce n'est pas demander des comptes, Cathy. C'est demander un peu à clarifier la situation pour ne pas être utilisée. Oui. Parce que cette situation est, si je comprends bien, assez frustrante pour vous, quand même. C'est très frustrant. Oui. Parce que vous êtes dans ce rôle où il parle de lui, là, encore une fois. Ça lui fait du bien de vous voir. Il a besoin de vous voir. Mais en même temps, vous ne vous voyez plus dans le cadre d'une relation amoureuse. Même si, évidemment, tout reste très ambigu. Mais quand même. Comme s'il s'était donné une ligne de conduite vertueuse, entre guillemets, parce que vous ne couchez plus ensemble. C'est un peu facile. Parce que dans les faits, il vous voit. Vous êtes là, disponible pour lui. Vous l'écoutez. Il est bourré de problèmes. Ben, qu'il les règle. Et puis qu'il revienne vers vous. Ce n'est pas demander des comptes. C'est demander... Vous positionnez... Oui. Exactement. C'est le mot. Quelle est votre place dans cette histoire ? Parce que vous êtes toujours trois. Le problème, c'est que quand on... Moi, j'ai pris ce discours d'il y a deux ans. J'en étais arrivé à ce point-là. Maintenant, il me recontactait, mais justement, sur un autre ton. Sur le ton d'amitié. Mais c'était une amitié... C'est pipo. Voilà. C'était une amitié. Puis d'abord, lui, quand bien même, lui, voudrait être sur ce mode-là, après tout. Bon. Mais est-ce que pour vous, c'est faisable, c'est jouable d'avoir une relation d'amitié avec cet homme ? Il vous perturbe encore pas ? Ben non, il vous plaît beaucoup. Oui. Exactement. Oui. Moi, j'en étais même arrivée à me dire, au bout de 20 ans de mariage, j'ai donné... Ce qui m'intéresse, c'est une histoire sentimentale, une relation sentimentale. Je peux très bien m'accommoder du rôle de la maîtresse. Ça m'est absolument égale. Mais je lui ai proposé, en plus. Je lui ai proposé, je l'ai écrit. Oui, mais vous ne l'avez pas véritablement. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il m'a répondu qu'il concordait totalement. Mais depuis, Caroline, depuis, c'est le flou artistique. Oui. Il n'est jamais venu chez moi, jusqu'à présent. Mais alors, vous vous rencontriez où ? À l'hôtel ? Non, non. Jusqu'à présent, jusqu'au... Ah oui, depuis son... D'accord. Depuis que vous avez renoué. Non, non. Il n'a pas repris. Non, parce que je le vois tellement compliqué, tellement pétré dans ses problèmes, que je veux dire, en étant déjà à la porte de ma vie, il me complique l'existence. Mais oui, bien sûr qu'il vous complique l'existence, parce qu'il amène la sienne. Et sans vous dire, finalement, quelle place vous jouez dans cette histoire. Parce qu'en plus de votre existence, vous avez la sienne qui est bien compliquée. Mais qu'est-ce qu'il fait pour un peu essayer de clarifier sa situation ? Je ne dis pas qu'elle n'est pas complexe. Mais qu'est-ce qu'il fait à part s'entretenir avec vous ? Et se confier à vous abondamment sur ses soucis ? Il vous encombre, d'une certaine façon ? Oui. Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais psychiquement, il vous encombre avec sa vie. Non, mais le mot que j'ai utilisé l'autre jour, c'est « il me pollue ». Il me pollue l'air. Oui, et finalement, il se peut qu'il ne règle rien. Comment ? Voilà, c'est ça le problème. J'ai ma soeur qui est venue de France. Elle l'a rencontrée, etc. Il a été charmant, il a été très gentil. Mais le problème, Caroline, c'est qu'il va m'appeler. On va se voir, etc. Et puis après, je n'ai plus à avoir de réponse. Je n'ai plus à avoir de signe de vie pendant trois ou quatre jours. Alors, je me refuse à jouer les chandelles ou à le contacter. Et c'est lui qui me recontacte, sans cesse. Mais il vous recontacte, pourquoi ? Pour parler, finalement ? Pour sortir en vélo. On sort en vélo, on peut sortir trois ou quatre heures. Et c'est vrai que c'est l'occasion de parler. C'est l'occasion pour lui de passer un beau moment. C'est l'occasion de prendre une bouffée d'air pur. Oui, mais il a son club, il a ses copains avec qui il pourrait faire ça. Non, c'est plutôt non. Justement, c'est ce que je vous disais. Il a eu de gros problèmes de santé. Il a des problèmes d'hypertension. Il a des problèmes d'apnée nocturne. Il a justement, pendant ces deux ans, pendant cette année, où il s'est jeté dans le coréan, dans le travail, il a pris également du poids. Il n'est pas capable de remonter sur un vélo et de faire partie d'un groupe actuellement. Il en est incapable. Donc, il pédale juste avec vous. Voilà, exactement. Grâce à vous. Il avait d'ailleurs à laisser tomber le vélo depuis quelques mois. Et je pense que ça lui donne l'occasion de reprendre. Ça lui donne l'occasion de se reprendre en main. Donc, quand vous vous voyez aujourd'hui, c'est à vélo. On s'est vu ce matin. Vous faites autre chose ensemble ? Non. À part la bicyclette ? Non, 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 non. Non, pour le moment, non. Non, non, mais aller au cinéma, aller au restaurant, aller... Elle est mariée, car elle est mariée. Et vous êtes dans une petite ville ? Exactement. On pourrait vous croiser un vélo avec lui et ça pourrait faire jaser ? Mais en vélo, c'est plus qu'on pousse, mais en vélo... On est en uniforme de cycliste. On peut s'éloigner facilement de 50-60 kilomètres. On pratique un sport. On n'est pas en compagnie. Oui, je comprends. Mais alors, quand vous avez eu cette relation pendant six mois, vous... Mais avec lui, il n'y a pas eu de relation sexuelle. Ça a été un flirt de pousser. Ah bon ? Et pourquoi ? Enfin, si ce n'est pas indiscret... Pourquoi ? Parce que c'est moi, il avait des problèmes de conscience. Il n'y avait pas des problèmes de conscience, à mon avis. Il ne doit pas avoir que des problèmes de conscience. Ça doit se situer aussi à un autre niveau. Pardonnez-moi d'être un peu trivial, mais... Mais voilà. C'est ce qu'on me dit. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Ben, s'il a de l'hypertension, s'il est hyper stressé par son boulot, s'il a pris du poids... Enfin, vous voyez, il peut... Parce que c'est un peu paradoxal. Enfin, en tout cas, il se met, peut-être, et après tout, peut-être que ce soit sa conscience qui fait qu'il n'envisage pas d'aller, d'avoir une relation sexuelle avec... Après tout. Bon. Faisons-lui crédit de ça, après tout. Mais il se met quand même dans une situation impossible. Parce que fixer la limite, ce n'est plus un adolescent. Fixer la limite entre « je la trompe pas », « j'ai un flirt poussé, je la trompe pas ». Vous voyez, enfin, je trouve qu'il est dans un jeu dangereux, de toute façon. Oui, oui. Mais là, en ce qui me concerne... Et très frustrant pour vous, pour le coup. Pour moi, c'est bien pire qu'une tromperie, ce qui est en train de se passer. L'intimité qu'il a avec vous, le fait de parler avec vous de son intimité avec sa femme... Oui, alors après, vous me direz... Le temps qu'il soustrait au couple, les mensonges... Oui, mais dites-moi, pour vous, quand même, quelle frustration, sur tous les plans. Pourquoi vous acceptez ça ? C'est ça, ben voilà. Peut-être parce qu'au sortir de cette séparation, vous-même, puisque vous me dites que vous êtes séparée de votre mari avec qui vous avez vécu 20 ans, cette relation, au fond, vous fait du bien. Vous fait un peu reprendre confiance en vous, vous distrait, vous dites... Oui, et puis bon, c'est une personne plus intéressante, c'est une personne qui a vécu en France. On a plein de points communs. Vous avez plein de points communs. Mais alors, à ce moment-là, une histoire d'amitié, ça aurait été très bien. Mais le problème, c'est qu'il vous plaît, vous lui plaisez. Voilà, c'est ça le problème. Et est-ce que vous pourriez le voir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, votre relation se limite à faire de la bicyclette ensemble, est-ce que vous pourriez vous limiter à ça, après tout, en lui disant... Écoute, je me sens très bien avec toi, ça me fait du bien les moments qu'on passe ensemble. Oui, tu es dans une situation compliquée, règle ça. Et puis nous, on continue sur le plan amical. Vous verrez bien. Oui. Parce que pourquoi êtes-vous si perturbée, là, en ce moment ? Parce que justement, j'ai l'impression de retourner en arrière, où on avait laissé... Et c'est exactement une situation dans laquelle je ne veux pas replonger. C'est-à-dire, c'est-à-dire à quelle situation ? Quelqu'un d'ambiguïté, quelqu'un d'ambiguïté. Un flir, ce qui n'est pas un flir, c'est une relation qui n'est pas une relation... Parce que vous flirtez encore ? Vous flirtez ensemble ? Il y a des regards, il y a des choses... Oui, ben oui, forcément, il y a du désir entre vous. Exactement. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous ferait que vous vous simplifieriez un peu la vie en ce moment ? Parce que vous me dites que vous avez peur de le perdre. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez de cet homme ? Des promenades à bicyclette. Pardonnez-moi d'insister, mais... Même si c'est très agréable. Non, mais je pense que c'est ça, oui. De dire, d'avoir une relation d'amitié, et puis de laisser tomber le charme. Ça ne se laisse pas tomber comme ça. De fait, le désir, on ne l'arrête pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, de quand vous sentez que ça s'engage sur ce terrain-là, dire, écoute, tu n'es pas disponible aujourd'hui, à l'évidence, donc ne joue pas avec moi. Mais il faudrait déjà que vous arriviez, vous, je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez de cette relation, de cet homme ? Mais moi, j'avais juste... Quand on a repris contact, et que moi, j'étais absolument sur un autre plan, j'étais vraiment sur le plan amical, etc., j'avais tourné la page, et que je l'ai retrouvé lui en attente de... Je me suis dit, sûrement, il a dû faire... Un bon chemin, il a dû le faire. C'est dans sa tête, s'il a dû avoir... Donc vous espériez peut-être que ça aurait évolué dans sa vie ? Et c'est tout. Mais oui, c'est légitime. Par rapport à vous. C'est pour ça que je me suis permise de vous demander, Cathy, quand il est revenu vers vous, qu'est-ce qu'il attendait de vous ? Je trouve que cet homme souffle le chaud et le froid, et c'est ça qui ne va pas. Et forcément, ça vous déstabilise. Parce que vous, finalement, ça ne tiendrait qu'à vous, les choses seraient plus claires. Vous pourriez, vous êtes disponible, vous êtes séparé, vous pourriez avoir une relation avec vous, avec lui. Or, ce qu'il vous propose est quand même très frustrant. Même en étant marié. Non, mais c'est là où il y a quelque chose qui, à mon avis, cet homme, il ne sait pas du tout où il en est, il vous entraîne dans sa confusion. Parce que, ou, il a d'autres problèmes, dont il ne vous parle pas. Mais parce que vous seriez même prête à accepter d'être sa maîtresse. Or, vous lui plaisez, pourquoi il se limite ? Enfin, vous voyez, sa conscience, au bout d'un moment, qu'il soit clair avec lui-même. Si c'est sa conscience qui dicte sa conduite, à ce moment-là, qu'il arrête de vous voir. Parce que, lui aussi, qu'il arrête d'être sur des charbons ardents, et vous aussi. Vous voyez, s'il était cohérent avec lui-même. Alors, je sais bien que dans ces domaines-là, on est rarement cohérent, et ce n'est pas ça qui prime. Mais, vous, il faut que vous vous protégiez un peu. Parce que, je trouve que, quand même, vous êtes, vous, très conciliante, pour le coup, beaucoup plus cash, vous n'avez pas le choix. Mais trop, 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 trop à sa disposition. Je trouve, hein. Je trouve que vous vous oubliez un peu trop dans l'histoire. Et que lui, en revanche, n'a de cesse de déverser ses états d'âme sur vous, et c'est là où ça ne va pas. À mon avis. Parce que, moi, la semaine dernière, je lui ai dit, je lui ai dit, tu es un grand égoïste, tu es une personne, entre parenthèses, même mal élevée, si tu disposes de mon temps, et de ma personne, comme tu veux, ça ne peut pas durer. Et lui, très gentiment, m'a dit, tu dois comprendre que, quand je ne t'appelle pas, je ne peux pas t'appeler, j'ai mes problèmes, j'ai d'autres problèmes. Et il comprend que vous... Est-ce qu'il comprend, justement, qui les règle, ces problèmes ? Je ne dis pas que ça peut se régler du jour au lendemain, mais qui commence à essayer de les régler, au lieu de seulement vous en parler. vous n'êtes pas un déversoir à problèmes. Parce que, vous, il faut que vous soyez très compréhensibles. Est-ce qu'il l'est vis-à-vis de vous ? Il ne parle plus. Il ne parle de ses problèmes. Il a quatre enfants. Quatre enfants, bon, il s'est dédié, corps et âme, à ses enfants. Donc, il faut qu'il assure un avenir professionnel à chacun d'entre eux, à chacun d'entre eux. Parce qu'il n'est pas prêt. Oui, oui, il a toujours de bons prétextes, finalement, pour ne pas s'engager. Pendant la durée du temps où on ne s'est pas vus, il a réussi, au moins, professionnellement, à appriquer à un autre restaurant, au nom de ses deux grands-enfants. Il les a casés, comme on dit relativement. Mais il y a tout le reste. Mais de toute façon, pour moi, c'est une fausse question. Si la personne n'a envie d'une chose, ça, il le fait. Ça n'empêche pas les responsabilités. Ça n'empêche pas tout le reste. C'est compatible. Non, mais le problème, c'est qu'il n'est pas clair du tout avec lui-même. Et moi, je pense que ce problème de conscience, bon, chacun place sa conscience où il veut. Mais je trouve que c'est un peu facile. Et finalement, il ne tient pas beaucoup compte de vous dans cette situation. Ou pour vous, c'est quand même assez frustrant. Parce que si, après tout, vous étiez dans le cadre amical, qu'il soi-disant vous propose, pourquoi vous ne vous verriez pas en dehors ? De temps en temps, il peut avoir une amie. Donc, si vous voulez, il fait ce qu'il arrange, mais sans tenir compte de vous et du fait que tout ça est perturbant. Parce que ça vous maintient. Il crée un lien. Il vous relie à lui. Il vous maintient attaché et dépendante, je trouve. Exactement. Et c'est ça qui ne va pas. Alors que lui, il a beau jeu de vous dire « Mais tu ne comprends pas, j'ai ma vie. » Oui, il a une vie bien remplie. « J'ai mes problèmes. » Bon, écoutez, s'il a tant de problèmes, qu'il les démêle, qu'il vous fiche la paix, puis que vous continuez à avancer, vous mettez un bon coup de pédale et vous le distancez. Ma soeur me dit, selon moi, il doit avoir des problèmes sexuels. C'est impossible. C'est pas impossible. J'ai un peu de mal à croire, vu le jeu qui mène avec vous, que ce soit juste sa conscience qui le guide. Mais bon, c'est peut-être un peu cynique de ma part de voir les choses comme ça. Je ne sais pas. Mais quand bien même, de toute façon, je trouve qu'il souffle chaud et le froid en permanence. Il est déstabilisant. Et en même temps, il vous garde... Il est le cœur de l'aile. Oui. Parce que moi, ce qui m'ennuie, c'est que pendant un an, il disparaît de votre vie, il revient sans aucune explication. Ça va, quoi. Il faut que vous soyez disponible. Et le problème, c'est que... Moi, ce qui m'ennuie pour vous, c'est que pendant ce temps où il ne donnait plus de nouvelles, vous, vous étiez remise, vous alliez mieux. Vous commenciez... À vous, vous avez aussi cette séparation à gérer. Ce n'est pas simple. À vous reconstruire, à penser à vous. Je trouve que dans cette histoire, vous vous oubliez beaucoup. Parce qu'il vous absorbe. Je reprends votre expression. Trop. Il y a un déséquilibre. Et si, j'ai bien compris que c'est... Vous, et je comprends votre réaction, parce que, étant donné l'attirance que vous avez pour cet homme, l'intimité qu'il a créée avec vous, c'est difficile, pour le moment en tout cas, de ne le considérer que comme un ami. D'autant qu'il joue bien sur l'ambiguïté, cet homme. Et à mon avis, il en est complètement conscient. Donc, il ne peut pas vous demander... Oui, bien sûr qu'il joue sur l'ambiguïté. Donc, c'est à vous de vous protéger. C'était uniquement amical. C'était uniquement amical. Oui. Je n'avais pas du tout l'intention. Et je ne pensais pas. Et je ne pensais pas que lui était disponible pour ce genre de relation. C'est pour ça que je trouve... En fait, ça a repris, mais ça n'aboutit pas. Non, ça n'aboutit à rien, si ce n'est qu'à chaque fois, il vous renvoie à... Il faut que vous soyez très compréhensif, parce qu'il a sa vie, une vie très compliquée. Et la vôtre de vie, qui s'en occupe. Il faut que vous pensiez à vous, là. Et c'est compliqué en le voyant, même si c'est pour des séances à bicyclette. C'est compliqué parce que cet homme, vous l'avez un peu dans la peau. Donc, quand même, protégez-vous. Je trouve qu'il joue l'ambiguïté. Et finalement, qu'est-ce qu'il vous donne, à part quelques balades ? Pas grand-chose. Donc, pensez-y et pensez à vous, ma chère Cathy. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Europe 1 Caroline Dublanche Sous-titrage Société Radio-Canada